Bonsoir, je suis avec Quentin Coleman, qui vient de faire son cinquième match sous les couleurs du SRVHB. Encore un match très dense et une très très belle défense. Le résultat est là. Vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Comme tu dis, le résultat est là. Je pense qu'on aurait pu éviter un fin de match aussi serré en marquant nos buts, nos occasions franches. Et du coup, on gardait l'écart assez large parce qu'en première mi-temps, on joue très bien en attaque. Je pense qu'on peut être facilement à plus 6, plus 7, voire plus. Et en deuxième, on les laisse revenir. C'est un peu dommage, mais on est resté tranquille. Et c'est ça qu'on doit aussi dire, que ça a été notre force sur ce match-là. Et je pense que là, on ne prend que 24 buts. Donc c'est dû à une défense rude et des gardiens derrière qui peuvent du coup faire les arrêts aussi. C'est un peu une symbiose. On travaille ensemble. Si nous, on essaie de mettre l'attaque dans des positions difficiles pour l'attaque et du coup des positions faciles pour les gardiens, ils ont délivré là-dessus. Oui, on t'a trouvé aussi en attaque. Tu nous mets 2-3 buts assez importants. Ça fait du bien. Donc on sent que l'intégration se passe bien. Oui, c'est ça. Après, pour moi, au début, j'ai toujours besoin d'un peu de temps d'adaptation en attaque. Surtout en défense, ça va. Je me débrouille mieux en attaque dès le début. En défense, pardon. Et en attaque, j'ai besoin d'un peu d'adaptation. Mais aujourd'hui, je me sentais bien. Et quand le coach m'a mis en deuxième mi-temps, quand même dans des moments clés, je me sentais en confiance. Pas moi personnellement, mais toute l'équipe. Et c'est comme ça qu'on a réussi à garder l'écart et à gagner ce match. Ça s'est vu. Il y a quand même encore du plaisir dans l'équipe. Vous êtes tous solidaires. Vous remettez les mêmes ingrédients la semaine prochaine à Nantes et on essaye de faire un résultat ? Oui, comme le coach a dit, on ne va pas à Nantes pour rien. Donc on va essayer de faire quelque chose. Là, on a gagné trois matchs d'affilée importants. Ce qui a compensé un peu la défaite contre Chartres. Donc là, on va à Nantes. On sait que c'est une grosse équipe de la division. Ils jouent le titre. Donc on est conscients de ça. Mais on veut quand même y aller en notre identité et faire un gros match de notre part pour garder cette dynamique et cette confiance en nous. et en soi-même. Un grand merci à toi. On compte sur toi pour ton énergie à Nantes et plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.